Cet épisode est une présentation de Clarence. Salut tout le monde, bienvenue à un autre épisode de Génération Sidechick. Je suis super contente aujourd'hui d'offrir un épisode en collaboration avec la Fondation du cancer du sein. Dans le cadre, on est au mois d'octobre, c'est le mois de la prévention sur le cancer du sein. Donc aujourd'hui, je vous offre un épisode 100 % dédié à la cause. La Fondation existe depuis plus de 25 ans. Elle accompagne les femmes du moment du diagnostic jusqu'au post-traitement pour vraiment les suivre tout au long du processus, leur donner conseils, les enligner, les diriger et même leur offrir du support moral. C'est une fondation qui investit également beaucoup dans la recherche et qui fait vraiment une grande différence dans l'avancée de la cause dans notre société. Donc je vous invite vraiment à aller faire un tour sur leur site internet rubanrose.org. Ça vous tente de, je ne sais pas, donner, prendre de l'information. Ou sinon, je vous invite simplement à écouter l'épisode d'aujourd'hui parce que j'ai l'immense plaisir de recevoir la PDG de la Fondation du cancer du sein, soit Karine Isole-Hyperciel, accompagnée de Saramonde Beauchêne, qui est, nouvellement, on l'annonce là, en primeur, elle se joint à MeToo comme coporte-parole de la Fondation. Et je vais avoir l'immense plaisir de partager cette discussion-là avec mon acolyte Chloé Deblois pour mon grand plaisir personnel parce que je m'ennuyais de ma job. Mais avant de tomber dans le vif du sujet, c'est le temps de la Minute Clarisse, comme on l'habitude. Et aujourd'hui, je vous reparle d'un petit chouchou produit que j'aime beaucoup, les huiles confort lèvres. Et pourquoi j'ai eu envie de parler de ça aujourd'hui? Bien, on le sait, les femmes qui passent au travers des soins, tels que la chimiothérapie ou autre, ça a vraiment un impact direct sur leur apparence physique. Donc, de rehausser leur apparence avec une petite teinte, quelque chose de léger, mais qui est très confortable, ça fait vraiment la différence. L'huile confort lèvres est disponible en huit teintes. Celle-ci, c'est Honey, comme du miel, qui convient vraiment à tout type de teint. Et non seulement ça va ajouter un petit glow à votre visage, à votre minois, mais aussi ça vient réparer les dommages en raison du froid. On peut le mettre même avant de faire dodo. Puis on va se réveiller avec des lèvres pleinement hydratées et pulpeuses. Vous venez dans une pharmacie près de chez vous ou sur clarins.ca. Sous-titrage ST' 501 Bon matin, mesdames! Bon matin! Salut! Oh mon Dieu, ça va? Non, mais on dirait vraiment que c'est le matin très tôt. Il n'est pas si tôt que ça en ce moment, mais c'est ce contrôle. Bon matin! On le sait, Chloé, tu nous l'as dit off mic. T'es encore en lendemain de veille de ta soirée de dimanche. Ah non, c'est pas vrai, ça. T'es tellement en train avec ses petits yeux. Je ne sais pas où je suis encore. Non, mais tu sais ce qu'on trouve. Tu as le gros post-chip. Oui, absolument. Je suis vraiment contente d'être ici avec vous. C'est vraiment un réel plaisir de vous avoir, Sarah Maud. Bienvenue, Karine, dans notre salon Génération Sidechick. Aujourd'hui, parce que là, ça sort en même temps, c'est la primaire. T'es la grande nouvelle. On annonce officiellement que tu es maintenant en nouvellement coporte-parole pour la fondation du cancer du sein. Oui, c'est la version. C'est très cool. Je suis vraiment honorée. Mais on était curieuse de savoir pourquoi. Est-ce que tu as un lien avec le cancer du sein? Est-ce que c'est juste un désir de porter voix sur la cause? Bien, plusieurs choses. Première chose, j'ai deux seins. Oui, c'est bien que la réponse. De base, je suis touchée par la cause anatomiquement. Puis, deuxièmement, c'est sûr que moi, j'ai plein de femmes autour de moi qui ont été atteint du cancer du sein. Heureusement, elles sont en rémission. Mais c'est sûr que c'est un cancer qui est vraiment beaucoup autour de moi. Puis, troisième chose, mon papa est docteur. Puis, j'ai toujours, toujours... Quand j'étais jeune, je le suivais partout. Visites à domicile, hôpital, clinique. Je l'ai beaucoup observée. Puis, son empathie m'a toujours, toujours beaucoup touchée et impressionnée. Puis, je trouve que ça fait du sens que je m'implique dans une cause comme ça. Un peu pour lui faire honneur. Quand je lui ai dit, j'avais hâte qu'il soit fière. Ah! C'est le fun. Très le fun. Mais effectivement, il y a beaucoup de cas de cancer du sein. Ma soeur, ça, je disais à Chloé, juste avant de rentrer dans le registrant, ma soeur a eu le cancer du sein. Elle vient toujours de rentrer en rémission. Je connais bien la cause. Ce n'est pas quelque chose qui est facile. Puis, c'est pour ça, aujourd'hui, on avait envie d'en parler. De mettre la lumière là-dessus. D'éclaircir aussi les statistiques. Parce que, dites-moi, si je me trompe, j'ai l'impression que dans les dernières années, les gens, on ne dirait pas qu'ils banalisent le cancer du sein, mais c'est comme, ah! Bien, c'est maintenant tellement facile d'en guérir. On va parler d'autres choses. Oui. Oui. Bien, c'est un peu une problématique. Comme plusieurs, je dirais, maladies. Si on parle du sida, les gens ont fait fi que ça existe encore. Le cancer du sein, c'est la même chose. Je veux dire, le taux de mortalité a chuté de 40 % depuis 1986, mais c'est encore une femme sur 31 au Québec qui va mourir d'un cancer du sein. Donc, tu sais, on a encore beaucoup de travail à faire. On parle de décès, mais c'est quoi la statistique par rapport au nombre de cas? Alors, c'est une femme sur huit. Donc, c'est à peu près 6700 femmes au Québec à chaque année qui vont obtenir un diagnostic de cancer du sein. Donc, c'est beaucoup. C'est énorme. Ça nous touche. On en connaît tous une à un moment donné dans nos vies, minimalement. C'est le cancer le plus diagnostic. Depuis 2021, oui. L'Organisation mondiale de la santé a déclaré que c'était le cancer le plus diagnostiqué au monde. Quand même. Et c'est la première cause de décès chez les 20 à 49 ans. C'est fou, ça. 17 % des cancers dont il y a un décès, c'est le cancer du sein. Donc, c'est énorme encore. Encore une fois, puis ça, je trouve que c'est une donnée qui est quand même importante parce que, puis c'est pour ça que c'est le fun que tu sois maintenant qu'aux porte-parole, parce que je trouve que les jeunes, on ne sont pas assez sensibilisés par rapport à ça. On a l'impression que c'est un cancer qui arrive à 40 plus. Oui. Alors qu'on devrait, en théorie, Karine, dis-moi si je m'attroie, mais on devrait commencer à des mammots à quoi, à 25 ans? En fait, non. Moi, je vous dirais, il faut connaître son corps. En fait, tu sais, il y a toutes sortes de façons. Mais la première, c'est on est des femmes, on connaît notre corps. Puis tu sais, de la clavicule jusqu'en bas du sein, ça veut dire les ganglions en dessous. Puis tu sais, des fois, c'est simple. Ça peut être une rougeur, ça peut être chaud, il peut y avoir des écoulements. Ce n'est pas juste des bosses. Il y a toutes sortes de symptômes. Puis nous, ce qu'on dit tout le temps, c'est dès qu'il y a quelque chose qui change, ta grosseur des seins varie, tu en as deux pas pareilles, il y a trois qui ont bougé. OK, tu sais quoi? Appelle ton médecin de famille, puis vas-y, demande une investigation. Souvent, ça ne sera pas un cancer. Mais au moins, si ça en est un, puis qu'on l'attrape tôt, bien là, on peut t'envoyer en trajectoire de soins plus vite. Tu as des meilleures chances de survie. Plus tôt tu es diagnostiqué, mieux la statistiquer de 5 ans à 99 % de survie. Donc, c'est vraiment important. C'est ça qui m'a le plus choquée et interpellée à la fois quand la campagne « Ce n'est pas juste un cancer de ma tante » est sortie. Je pense que c'est sorti au printemps. Oui, exactement. Au printemps 2022. Oui. Quand j'ai vu cette ligne-là, je me suis dit, ça m'a intriguée. Puis j'étais comme, bien oui, c'est un cancer de ma tante, vraiment. Je suis comme convaincue qu'il y avait tort. On n'en parle pas de plus, là, les cas. Oui, on n'entend pas parler des cas. C'est ça. C'est en rage. Puis depuis que je sais ça, je suis tellement plus… Déjà que je suis très connectée à mon corps. Je suis hypochondriaque en plus. C'est une fille de médecine. C'est sûr que j'ai tout le temps quelque chose. Mais on dirait que je suis tellement plus consciente depuis que j'ai vu cette campagne-là. Puis là, maintenant que je suis le co-porte-parole, on dirait que ça va être mon message à moi, en fait, que toute ma gang, ma gang égale les femmes de 17-45 ans, qu'on soit plus consciencieuse du fait qu'on n'est vraiment pas à l'abri d'un diagnostic du cancer du sein, même si on a le… Le programme de dépistage pour les autres et tout, là. Oui. Oui. Bien, tu sais, on a un bon programme de dépistage en cancer du sein pour les 50 ans et plus. Puis c'est sûr qu'évidemment, si on pouvait, on offrirait des mammaux à tout le monde dès que c'est possible. Mais bon, il y a une réalité, le coût, la disponibilité de radiologues, de tout équipement. Donc, ce n'est pas faisable. L'autre chose aussi, c'est qu'en ce moment, si on regarde les statistiques, à partir de 50 ans, automatiser, oui, ça fait une différence énorme. Avant, c'est sûr qu'à partir de 40-50 ans, peut-être des fois, on se demande est-ce qu'on devrait commencer plus tôt. Mais ce n'est pas qu'on en trouve plus. Mais c'est vraiment, nous, ce qu'on dit, c'est soyez au courant de votre corps. Connaissez votre corps, vous êtes les mieux placés. Ou votre chum, ou votre blonde. Je veux dire, des fois, c'est le conjoint ou la conjointe qui trouve le signe ou le changement qui fait, « Hey, tiens, il me semble que ton sein a changé. » Il y a de quoi. Attendez pas. Puis souvent, vous allez vous faire dire par un médecin de famille, puis ce n'est pas de la faute. Je veux dire, on a plein de clients, ils n'arrivent pas, on n'en a pas assez. « Ah, tu sais, tu n'es pas à risque, tu es en bas de 40 ans, tu es chance. » Non, vous connaissez votre corps et c'est votre droit de demander une investigation et de pousser à fond. Si on vous dit non, vous pouvez insister. C'est votre droit en tant que patient. On est les mieux placés pour savoir que notre corps change, surtout au niveau de nos seins. C'est tellement quelque chose qui est... Ça nous appartient. Ça nous appartient. Puis c'est vraiment, ça nous... Bien, pour ma part, moi, ça me définit aussi dans tout ce qui est dans mon féminisme, dans mes positions politiques. Moi, j'utilise mes seins puis la connotation de mes seins, mes mamelons dans mes projets. Pour moi, c'est un peu... Je suis la mieux placée pour... Pour savoir qu'elles sont dans ton premier corps. Exactement. Mais moi, ça m'est déjà arrivé de devoir insister auprès de mon médecin parce que moi, j'ai comme de l'over-vigilance par rapport à ça. J'ai eu des périodes dans ma vie, je ne sais pas si peut-être que c'est courant. C'est normal. À un moment donné, on dirait que c'était plusieurs fois par jour, je me tente à les seins. Moi, c'est ces temps-ci, je te le dirais. Ah oui, hein? En tout temps, on est en fait. Tu verrais, tu sais, des périodes où c'est comme dans la douche le matin, après ça, je suis comme... On dirait qu'il y a quelque chose... Je suis curieuse, est-ce que c'est parce que tu avais un ressenti qu'il y avait quelque chose qui se passait ou c'était juste parce que tout d'un coup, tu lui donnais un peu d'attention? On dirait que je le sais que quand j'ai un poil qui pousse, je le sens. Oui. Fait que là, tu sais, je sentais qu'au niveau... C'est la méditation qui te fait ça. Oui, je suis curieuse, yoga. Mais on dirait que période de stress, je ne sais pas, il se passait quelque chose là. Puis, tu sais, il y a une espèce de toc. C'était quasiment dans un toc. Puis, je sentais quelque chose quand même un peu qui avait changé. Fait que j'avais pris un rendez-vous avec mon médecin de famille. Tu avais quel âge à ce moment-là? C'est l'année passée. Fait que j'avais 27 ans. OK. Puis, recherche Google, il ne faut pas faire ça. Mais en même temps, on essaie de s'informer d'où qu'on peut. Puis, j'avais dû insister auprès de mon médecin. J'étais comme, il y a quelque chose. C'était pas vrai. Oh non, pour vrai, on ne fait pas passer. C'est des échos gratis. Des mammaux. Ou des échos, ça dépend. Fait que, il était comme non, vraiment. J'avais vraiment insisté. Il avait fait, bien, vas-y, vas-y l'affaire. Oui. Je l'avais fait. Puis, à partir de ce moment-là, tu sais, l'anxiété est partie. Oui. Fait que... Puis, j'ai eu le cœur venait de ça. Après ça, c'est comme parti. Mais effectivement, tu sais, j'avais comme des ganglions enflés, tu sais. Mais il se passe tellement de choses, là. Tu sais, juste, moi, depuis que j'ai arrêté la pilule, il y a quatre ans, j'ai des SPM, là, complètement disjonctés, là. Donc, je sens mon corps, enfin. Ce qui est une bonne chose. Oui. Mais, fait que mes seins, ils sont sensibles pendant deux semaines de temps. Ah oui, oui, oui. Fait que si je commence à paniquer, à un moment donné, je me suis parlé fort, je me suis dit, c'est tes hormones, c'est tes menstruations, c'est tes SPM. Il y a les premières années, j'étais comme, bien là, mes seins, ils font vraiment mal. Tu sais, comme, la texture change, tout ça. Fait que là, on dirait que, justement, c'est connaître son corps, mais nos seins, ils sont un peu des vecteurs de tout ce qui se passe, je sais. Oui. Dans nos vifs, dans nos corps. Oui. Vraiment. Ça me fait sourire, ce que tu dis, parce que, moi aussi, quand j'ai arrêté la pilule, comme, en ce moment, j'ai vraiment mal au sein, pendant que vous me parlez. Moi aussi, vraiment. Puis, je sais pas combien de tests de grosseur, je les fais, puis je suis comme, c'est pas normal. Je me suis dit, bon, mais ça, il a fait comme, ça, c'est ce que t'es censée ressentir. En plus, de faire de la sensibilisation pour cette tranche d'âge-là, parce qu'on est une génération aussi, en ce moment, mettons, du 18-30 ans, où on se réapproprie notre corps en, mettons, renonçant à la contraception ou en remettant en question notre façon de se protéger, puis de délir nos hormones. Fait que, d'autant plus, de faire la sensibilisation pour le cancer du sein, ça va de soi. C'est comme, bien, tant qu'à YAC, là, protégeons tout ce secteur-là de nos corps, puis de nos êtres, puis faisons ça tous ensemble. Puis, on dirait que t'en parlais juste ça. Tu sais, on va sortir d'ici, puis ça va être comme, ah, OK, bon, moi, je peux aller me faire une mammographie, j'ai le droit, c'est ma place, tu sais. Puis, par rapport à la contraception, moi aussi, on dirait qu'on l'a tout arrêté, finalement, mais moi, il y a un âge, j'ai arrêté, parce que le signe qui m'a fait dire, OK, c'est assez, mes seins étaient rendus, là, enflés. Puis, ça faisait longtemps que je pensais à ça, que c'est la contraception, peut-être qu'il n'y a pas un bon effet sur mon corps. Puis, dès que j'ai arrêté, mes seins ont, comme, dégonflé. Ils sont redevenus eux-mêmes, ceux que j'avais à 14 ans, dans le temps, parce que 15 ans, je prenais la plus, ils sont redevenus comme taille pas enflée. Puis, à ce moment-là, on dirait que, là, j'ai arrêté d'être un peu parano. Par contre hier, par rapport à mes seins. Oui, je comprends. Mais, c'est ça, c'est comme différent. Moi, là, on dirait que mes seins vont mieux, là. Oui, je suis difficile. Tu sais, pour ceux dans la contraception, tu sais, je ne sais pas pour vous, mais lorsque, moi, on me prescrit la pilule, j'ai commencé à la prendre, j'avais premier rapport sexuel, donc à 13 ans, très jeune. Puis, c'est, ah, tu as un rapport sexuel, voici la pilule. Jamais on m'a prévenu des effets secondaires. Jamais on m'a sensibilisée par rapport aux effets sur le cancer du sein, parce que c'est quand même notable. Tu sais, les hormones artificielles ont un effet là-dessus. Peut-être que tu as des statistiques par rapport à ça, je ne sais pas. Non, je n'ai pas de statistiques précises. C'est sûr que nous, tu sais, on prend toujours les seines habitudes de vie. Les seines habitudes de vie, c'est tout. Je veux dire, moins tu prends de pilules, moins tu prends de trucs qui ne sont pas naturellement dans ton corps, mieux c'est pour ton corps. Mais en même temps, ça empêche, ça ne veut pas dire que tu n'auras pas un cancer du sein si tu fais des bails de boucle. Non, c'est ça. Il y a un mythe qui me gosse, puis je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais ça me fait paniquer parce que ça me touche. Mais je me suis souvent fait dire que les femmes qui n'ont pas d'enfants sont plus à risque de développer un cancer du sein. Ah! J'ai jamais entendu ça. En fait, c'est ce qu'on dit souvent dans les statistiques, ce qui n'est pas un mythe, c'est que si tu allais avant 30 ans, tu réduis tes chances d'un cancer du sein. Mais le fait de ne pas avoir d'enfants n'augmente pas ton rythme de cancer du sein. C'est vraiment si tu allais avant 30 ans. Puis tu sais, moi, je pensais que si tu allais, si tu avais bien, j'ai trois enfants, je les ai allaités les trois, je dis « all right! » Mais je les ai tous eus en haut de 31 ans. J'avais fait « ah, OK, bon, check, celle-là, elle ne répond pas. » C'est ces personnes-là, peut-être, qui voulaient juste me convaincre, mais c'est de manière très mesquine d'avoir des enfants. De devenir maman. C'est très mesquine, en effet. Mais oui, on prend beaucoup de choses. C'est la pilule. Puis moi, c'est une autre époque. À l'année où j'ai commencé à prendre la pilule, on ne disait rien, on te la donnait, puis c'était tout. Mais j'ai réalisé l'impact que ça pouvait avoir, justement, sur les effets sur le cancer du sein. Parce que, comme je l'ai mentionné, ma soeur l'a eu, on a eu, suite à son cancer, on est toutes sorties avec un cadeau empoisonné de « ah, tu peux maintenant, maintenant que tu es un membre de la famille qui a eu le cancer du sein, tu peux maintenant aller faire le test de gêne. » De faire génétique. Oui, parce que ça fait partie des procédures. Ils veulent éliminer les possibilités. T'as l'accès à... Oui, exactement. On est quatre filles. Ma mère, elle a le fait. Oui. Pas génétique. Je crois qu'il y a deux de mes soeurs qui l'ont fait. Je ne suis même pas certaine. Moi, je l'ai encore sur ma table de chevet. Ça fait cinq ans parce que j'ai tellement peur de faire ce test-là parce que je me dis « bon, si je fais le test et on m'apprend que j'ai le gêne, est-ce que je suis prête à, un, recevoir la réponse? » Oui. « Qu'est-ce que je fais avec ça? » Je ne pourrais pas vivre de façon saine et tranquille, moi qui suis une anxieuse. Il va falloir que je prenne responsabilité par rapport à ça et je ne suis pas prête à recevoir la réponse. » C'est très lourd. Il y a plusieurs choses. Les cancers liés à la génétique, c'est juste 10 % des cancers du sein. Quand même. Déjà en partant, ce n'est pas la majorité. Oui. C'est une décision qui est très lourde à prendre parce qu'on se pose, comme tu dis, toutes les questions de « est-ce que je veux le savoir? » « Est-ce que je suis capable de gérer le savoir? » Maintenant que je le sais, qu'est-ce que ça veut dire si je veux des enfants, si j'ai des enfants? Qu'est-ce que ça veut dire pour les autres membres de ma famille? Qu'est-ce que ça veut dire moyen-long terme, prévention, assurance? » On se pose toutes sortes de questions. C'est un choix qui doit être personnel et doit être respecté parce que moi aussi, dans ma famille, on a eu énormément de cancers. Pas juste cancers du sein, on les a presque toutes faites. et c'est des questions que tu dois te poser et peser et chaque membre de la famille doit respecter le choix de l'autre parce que pas tout le monde est prêt à vivre avec cette connaissance-là. Par contre, à la Fondation, pour des personnes comme toi, nous, on a une conseillère génétique qui est là pour vous épauler. C'est gratuit, on fournit le service. Qu'est-ce qu'elle fait exactement, cette personne? Elle peut vous parler avant, pour répondre à toutes ces questions-là. On a fait aussi des capsules sur notre site web. Il y en a 33 sur toute la génétique. Pourquoi, comment, les conséquences, là, je veux-tu, je veux-tu pas? En petit clip, les gens peuvent regarder tout seuls, tranquilles, chez eux, sans personne, pas de jugement, qui expliquent bien le pourquoi, le comment, à quoi ça sert, qu'est-ce que ça peut faire. Puis si ça, c'est pas assez, nous, notre conseillère génétique, peut vous conseiller, peut vous aider à prendre votre décision parce qu'en bout de ligne, c'est la décision de la personne. Tout à fait. Et après, vivre avec ou pas. Exemple, on prend le bassin de 10 % des caches génétiques. Il y a combien de personnes dans ce pourcentage-là qui sont sujets à vraiment le développer parce qu'il y en a qui, ça peut rester latent, je présume, dans leur système? En fait, relié à la génétique, ça veut dire, ceux qu'on sait qu'ils ont le gène, il y en a seulement 10 % des cancers. Ça fait que, tu sais, puis on sait que t'as le gène, d'habitude, pendant que t'es en cancer ou quelqu'un a eu un cancer. Ça fait que t'es déjà rendu, là, dans la statistique. Ça fait que, tu sais, 90 % des autres cancers du sein, c'est aucunement relié à ta génétique, à ta prédisposition génétique. C'est des mutations de gènes. Ça, ça n'a rien à voir avec le précédent. C'est habitudes de vie. C'est plein de facteurs autres. Tout à fait. Fait que, tu sais, moi, je ramène toujours en saines habitudes de vie. Tu mets toutes les chances de ton côté pour tout parce que ça peut réduire tes chances d'un premier cancer de 24 %, si je ne me trompe pas, et ça peut réduire tes chances d'une récidive d'un deuxième cancer du sein de 21 %. Et puis, tu sais, les gens disent, « Ah oui, mais moi, je n'en fais pas des marathons. Je ne veux pas aller faire du mountain-to-bike quatre heures par fin de semaine. » Mais tu sais, je dis tout le temps, « Non, non, c'est pas... C'est 30 minutes d'exercice physique soutenu. Si pour toi, de prendre une marche à un pas rapide, c'est soutenu, go! C'est ça qu'il faut que tu fasses. Quatre, cinq fois semaine, tout va bien aller. Attention à ce qu'on mange. Tu sais, ce qu'on mange de nos jours, il faut faire attention. Tu sais, sachez ce qu'il y a dans votre bouffe. Vous avez-tu s'approvisionner dans ton jardin. Oui! J'ai tellement hâte de devenir votre source de nourriture numéro un. Mais c'est important, les gens, ils ne pensent pas. Le sommeil, le sommeil réparateur. Oui, par exemple. Vous dormez? Pendant 9 heures. Ah, c'est bon ça, je devrais suivre votre exemple. Ça me demande. Bon, réduction de la consommation d'alcool. Je suis sûre, c'est désolée, mais c'est un facteur. Je pense que c'est trois verres de vin par semaine. Puis là, ils viennent de changer les guidelines. c'est que ça prête. C'est moins. Donc, tu sais, oui, un bon verre de vin, mais en fait, comme tout, la modération a un meilleur goût. Réduire le stress, tu sais, faire du yoga, de la méditation, être bien avec soi, accepter soi-même. Écrire dans son journal intérieur. Tu sais, c'est vraiment, tout ça fait qu'on est des personnes où on essaie de diminuer nos risques. Oui. Mais évidemment, le bad luck, ça arrive tout le temps. Oui, parce qu'il y en a plein, je les entends déjà, en arrière. Je fais déjà tout ça. Oui, mais tu sais, la personne avait telle, telle habitude de vivre super santé, puis elle l'a eu. Oui, mais en même temps, c'est comme, ça baisse les possibilités. Ça met les chances de ton pays. C'est ça. Tu sais, c'est des statistiques, on s'entend que tu ne contrôles pas tous les facteurs, puis ça peut arriver pareil. Mais comme je dis, tu sais, plus tôt tu l'attrapes, plus tôt tu as un diagnostic, plus tôt tu vas en trajectoire de soins. Parce que si on est bon dans ce que j'appelle toujours le curing ici, le système de santé, une fois que tu es dedans, il n'y en a pas de problème. Les services sont bons, on te suit. Tu sais, on a des infirmières, puis vous absolument incroyables, des oncologues, incroyables. Ça, il n'y a pas de problème de ce côté-là. C'est juste qu'il faut que tu le dépistes rapidement. Parce qu'après, tu vis avec ces séquelles-là à vie. Ça ne te quitte pas. Je pense souvent au choc quand, tu sais, on parlait souvent dans nos discussions de le moment où tu as un doute. Le moment où tu te dis, oh mon Dieu, il y a quelque chose de pas normal. Ce que j'aime de ce que vous dites à la Fondation, c'est que vous êtes là à partir de ce moment-là. Le moment où tu es dans la douche et tu te fais comme, c'est donc bien bizarre ça, la Fondation pour être là tout de suite. Moi, c'est ce moment-là de flottement. Moi, j'ai la chance de pouvoir appeler mon père. Genre FaceTime, genre check. Mais quand j'imagine quand mon père ne sera plus là ou si je n'avais pas ce papa-là proche de moi, ce moment-là entre l'espèce de doute, le choc, puis le qu'est-ce que je fais, puis mon premier rendez-vous chez un médecin, c'est là que j'aurais besoin d'aide, en fait. J'aurais vraiment besoin de parler à quelqu'un ou de, je ne sais pas, d'entendre quelqu'un au bout du fil qui me dit «T'es rendue là, tu traverseras le pont quand tu seras rendue, tu sais, ou je ne sais pas si c'est quoi la... Tu traverseras la rivière. » Bien, oui, la rivière. Ou le pont. Vous avez dit le pont. Oui, tu traverseras la rivière quand tu vas être rendue au pont. Ah, c'est ça. Oui, toi. Oui, bien, c'est anxiogène, tout ça. Vraiment. Puis c'est pas tout le monde qui veut appeler une amie puis lui dire. Puis c'est pas tout le monde qui veut dire à son... Oui, c'est vrai la minute que tu le dis à ta chambre. Oui, oui. Ça devient concret. C'est pas juste ça, là. Moi, je connais des femmes de carrière qui n'ont jamais dit à personne qu'ils ont eu un cancer du sein. Wow. Parce que, veux, veux pas en tant que femme, souvent, on va se dire « Ah merde, si je dis à mon employeur, OK, là, il va penser que je vais être moins efficace, que je vais être moins productive, qu'il va falloir que je m'absente les enfants ou pas, le conjoint, ou, tu sais, si t'aides tes parents, tes proches aidants, c'est... Tu sais, ta vie, là, elle prend une pause, là. Puis c'est pas un choix, la pause, là, elle est forcée. Fait que, tu sais, déjà, quand t'es inquiète puis tu sais pas où te retourner de bord, tu sais, nous, on a une ligne téléphonique, là, c'est simple, vous nous appelez. Puis c'est toutes des femmes qui sont passées à travers le processus. Donc, elles ont vécu le cancer du sein, le choc, l'anxiété. Elles ont navigué le système de santé, donc elles sont hors pair pour nous. Tu sais, juste diminuer l'anxiété pour être capable de réfléchir puis de prendre des bonnes décisions. Elles sont là pour aiguiller les femmes s'ils savent pas par où commencer puis c'est quoi les prochaines étapes. Tu sais, j'attends combien de temps après avoir eu le papier de la maman? C'est-tu moi qui appelle? Est-ce qu'ils vont m'appeler? Est-ce que c'est normal que ça fait quatre semaines que j'attends? Non, c'est pas normal. OK, là, tu vas rappeler à telle place. Tu sais, on a vraiment des femmes absolument incroyables qui sont là pour vous guider dès le moment de... Oh shit, j'ai un symptôme. Je fais quoi, là? Je parle à qui, là? Mais là, on parle beaucoup des personnes qui sont atteintes du cancer. Inévitablement, c'est elles qui subissent le choc. Tu sais, c'est beaucoup. Je pense aussi aux personnes parce que le cancer, oui, ça va venir toucher une personne, mais également tout son entourage. Tu sais, ça a des effets collatéraux quand même assez majeurs et importants. Puis je suis curieuse de savoir, toi, c'est sûr que Chloé, tu étais plus jeune, mais est-ce que tu t'es sentie épaulée par le système lorsque ta mère, elle a passé au travers la maladie? Bien, moi, c'était pas le cancer du pain, c'était une tumeur au cerveau, mais j'étais jeune, j'étais vraiment jeune. Puis le premier souvenir que j'ai de ça, c'est quand je pense à cette réflexion-là que j'ai eue quand j'avais genre 7 ans, ça me donne des frissons, je l'avais dit. Quand mon père nous avait annoncé que ma mère avait le cancer, je m'étais dit du haut de mes 7 ans, « Ah, ça n'arrive pas juste aux autres. » Je m'étais dit ça, c'est vraiment ça, ça arrive juste aux autres tant que tu ne l'as pas vécu. « Crime, les autres, c'est nous, on est les autres pour les autres. » À cette fois, j'avais eu cette réflexion-là puis se sentir épaulée, on dirait que j'étais trop jeune pour avoir conscience de tous les rendez-vous qu'elle a eus, toute l'implication, mais je sais que justement, elle était tellement bien suivie, les médecins, ils ont été là pendant toutes les années. Puis nous, ça a été diagnostiqué trop tard, c'est une crise d'épileptie qui a déclenché ça, mais c'était gros, la tumeur était grosse comme un orange. Mais on n'avait pas vu de signe, il n'y avait pas eu de signe, c'était juste qu'il était trop tard quand on l'a diagnostiqué. Après ça, elle s'est fait opérer, elle a eu 12 ans de maladie. Malheureusement, elle a revient décédé, mais comme, c'est ça, le système a été là tout le temps pendant 12 ans, mais le choc du début, c'est ça. Moi, je me rappelle juste quand la petite fille qui était comme, ça n'arrive pas juste aux autres. Ça, ça m'a... Oui. Puis ça touche tout le noyau. C'est ça. Mais est-ce que la fondation encadre les personnes qui entourent les... Nous, on a une ligne de soutien avec des travailleurs sociaux qui sont là pour, tu sais, aussi bête que de devoir annoncer à tes enfants que tu as un cancer du sein. Moi, mon chum a eu un cancer du rein puis de l'annoncer aux enfants, bon, je suis dans le milieu, c'est ça. surtout, là, dans le début, de faire comme... OK, je vous dis, c'est vraiment de la marge, mais comme, il y a des solutions. Mais c'est tough de le faire baser avec l'émotion puis avec... Puis tout le monde ne réagit pas pareil, tu sais. Puis des fois, on a une appréhension puis on se dit je ne vais pas leur dire, je vais les épargner. Des fois, c'est pire. Mais oui, c'est pire. Tu sais, parce qu'après, ils ont un sentiment d'avoir été trahi, ils ne l'ont pas appris. C'est dur sur les conjoints, les conjointes aussi. Vivre un cancer du sein, ça affecte le noyau familial au complet. Tu sais, quand tu t'en vas en chimio, en radio, je veux dire, tu ne peux pas travailler, tu n'es pas bien. Physiquement, c'est dur. Tu n'as pas envie de cuisiner. Tu es claquée, tu as des nausées. C'est long, là. Tu sais, une mastectomie, il faut que tu te remettes. Je veux dire, des fois, tu as des drains pendant des semaines. Tu sais, tu ne peux pas... Une jeune femme qui a un cancer du sein, c'est certaines problématiques. Tu sais, souvent, ils ont des jeunes enfants puis ils apprennent qu'ils ont un cancer pendant une grossesse ou tout de suite après une grossesse. Donc, ça, ça te... Oui, mais ça, ça se situe en lien avec le débalancement hormonal. S'ils sont hormonodépendants, ça peut être ça. Mais il y a toutes sortes de cancers du sein. Je dis, moi, je dis souvent aux gens, il n'y a pas deux cancers du sein pareils non plus. Chaque personne a son cancer du sein, sa trajectoire, ce qu'elle va vivre. Ce qui fait qu'en tant que communauté, nous, en tant que fondation, on essaie d'être là pour répondre le plus possible, épauler, oui, la femme, mais comme tu dis, tout noyau familial aussi. Puis on va essayer d'épauler les employeurs aussi. Tu sais, une femme qui a un cancer du sein qui n'a pas envie de le dire à tout son bureau, la regarde, « Ah, je suis donc désolée. » Tu sais, c'est lourd à porter puis on a le droit de ne pas vouloir ce regard-là aussi à vie. Tu sais, ça aussi, il y a du travail à faire. Puis tu sais, une personne qui a eu un cancer du sein qui revient au travail, ce n'est pas évident. Tu sais, après 18 mois, 24 mois de traitement, mastectomie, les glandes, tu essaies de te remettre, tu es fatiguée. 35 heures, c'est dur quand tu commences à te remettre. Et il y en a qui n'ont même pas le choix. Il y en a qui ne peuvent jamais arrêter de travailler. Parce que tu sais, du jour au lendemain, tu perds tes revenus, tu n'as plus d'assurance, tu as des enfants. Quand on sait que d'avoir le cancer du sein, ça augmente tes dépenses d'à peu près 300 $ de plus par mois minimum, en moyenne. pour les médicaments. Les traitements, tout ce qui est connexe. OK. Transport. Tu sais, puis que, exactement, puis que tu dois arrêter de travailler. Puis bon, il y a des employeurs hyper compérensifs, mais il y en a d'autres, d'autres, pas en tout. Puis en plus, on en parlait tantôt quand tu parles des femmes dans un milieu de travail où, à la base, on a plus de pression sur nos épaules pour performer, les attentes sont plus hautes pour moins d'argent. Tu sais, on est encore moins payés que les hommes pour la même call liste de travail. Je suis le droit de sacrer. Oui. Tu as le droit de sacrer. Toujours. Surtout pour ce sujet-là. Oui. J'imagine pas qu'en plus, il faut que tu aies cette espèce de name tag cancer du sein. Là, c'est encore plus fâchant. il y a des séquelles qui sont plus difficiles pour le retour au travail. Après un cancer, tu peux s'ouvrir de toutes sortes de choses. De cardio-toxicité. Il y a un en particulier qui est la perte de mémoire, le brouillard cérébral. Tu te retrouves à revenir au bureau et tu n'as plus la mémoire que tu avais parce que la chignot t'a affecté. C'est dur. Quand tu as une job à tenir et qu'il faut que tu roules et que tu as un rythme freiné pour garder ta job, ton salaire et continuer d'avancer dans tes échelons, des fois, c'est un... Tu rentres dans le mur pas mal dur. Parce que des fois, il y en a même que j'ai connus qui ont dû se reposer la question, « Ah shit, ok, je ne pourrais plus faire ma job. Je fais quoi? » Comment je vais continuer de vivre et de survivre? Parce que je ne veux pas... Ce n'est pas tout le monde qui veut vivre sans job de nos jours. C'est un peu difficile. C'est très dur. Avec le coût de la vie. C'est dur pour le couple aussi. Peu importe le couple, le style de couple, la personne ne vit. Tu sais, un matin, tu n'as pas envie de le voir ou de la voir. Tu ne te sens pas bien. Puis l'autre veut aider, mais bon, il ne sait juste pas comment aider. Tu veux en parler, mais là, tu es tanné d'en parler. C'est dur. Déjà, une vie de couple, en tant que couple normal, c'est complexe. Tu jettes des enfants dans la patente. Ça les rate assez vite. Non. Ça fait vraiment... Tu rajoutes une maladie là-dedans, c'est... Oui. Pendant la maladie, c'est une chose, mais après ça, Sarah Maud, tu disais, par exemple, pour toi, les seins, c'est vraiment représentatif de ta féminité. Il y a les cheveux qui vont s'en suivre aussi la perte de cheveux en lien avec les traitements. Tu sais, on prend un énorme coup puis tu sais, je ne sais pas, peut-être que ça changerait avec la chimiothérapie, mais moi, honnêtement, si mon cheveu pousse de 1 cm par année, c'est beau là. Ça fait que j'en aurais comme pour 10 ans à m'en remettre dans le fond. Ça serait long avant de retrouver mon allure avant. Pendant des années, tu as un tag cancer, maladie, dans le face, c'est tough là. Oui. en tant que femme là. Tu sais, moi, je n'ai pas eu le cancer, mais j'ai perdu mes cheveux grâce au COVID l'an dernier. Fait que tu sais, je comprenais quand on perd ses cheveux, mais là, je l'ai vécu là. Et là, j'ai fait, oh, c'est écœurant ça, ça donne un coup de barre des jambes là. Tu sais, tu ne te reconnais pas, tu n'as pas envie que ça paraisse, tu n'as pas envie qu'on te pose des questions. Fait que tu sais, en plus, quand tu vis le cancer là, moi, c'est simple, je m'en suis remis puis ça repousse, là. C'est court, mais ça repousse. Faut très charniers en tout cas. Ils ont l'air vraiment santé. Bon, après perte, ils poussent plus vite. Mais bon, je ne sais pas si c'est comme ça pour tout le monde. Mais oui, c'est dur. Puis tu sais, des fois, c'est les cheveux, les sourcils, il y en a qui perdent tout, je veux dire, tous tes poils, la mastectomie, double, partielle, C'est pas tout le monde, je pense, puis je ne sais pas s'il y a des subventions gouvernementales, je pense, pour la chirurgie plastique après... Je ne suis pas sûre de... Je sais qu'il y en a où c'est couvert, il y en a où c'est pas couvert. Selon cette assurance, j'imagine. Bien, ça dépend aussi de la raison de la mastectomie, pourquoi elle commence. Et ce n'est pas tout le monde qui veut une reconstruction. C'est une autre opération, c'est une autre... C'est quoi le recovery? Bien, il faut que tu t'en mènes. Rétablissement. Bien oui. Puis, bien oui, c'est ça, ce n'est pas tout le monde qui vont comme, ah, tout d'un coup, j'ai des nouveaux seins par-dessus mon opération. C'est un choix hyper personnel. Oui, oui. Puis, il ne faut pas de jugement. Puis, souvent, je pense qu'on a du chemin à faire de ce côté-là aussi parce que, tu sais, quand tu commences, on est tellement focus sur le curing que, tu sais, bon, tu ne penses pas à poser les questions tout de suite pour si tu veux une reconstruction mammaire ou pas. Puis, si oui, est-ce que je devrais la faire en même temps? Est-ce que je devrais faire attention? Tu sais, des fois, après de la radiothérapie, ta peau, je veux dire, c'est de la cicatrice, ça ne s'étire pas. Quand tu arrives à une reconstruction mammaire, ce n'est pas idéal. Tu ne le savais pas avant pour organiser, au moins, mettre tes chances de ton côté, organiser tes flûtes. Puis, tu sais, je n'ai jamais eu le cancer, mais je me dis, il y a sûrement une espèce d'auto-jugement de comme, je ne vais pas penser à ma belle poitrine pendant que je suis en train de me battre contre le cancer. Je ne vais pas penser à ma belle chevelure pendant que je suis en train de me battre, mais en même temps, je ne sais pas comment moi je réagirais. J'imagine que ça t'habite quand même selon qui tu es. Il y en a peut-être que ce n'est vraiment pas une priorité, justement, les enfants, la santé mentale et tout ça, mais on dirait que je ne voudrais pas que les gens jugent le fait qu'en tant que femme ou peu importe qui tu es ou à quoi tu t'identifies, que ce soit important pour toi de ne pas avoir l'air malade ou de ne pas avoir constamment de t'élever le matin, de voir ta maladie qui est restée sur ton corps. C'est exactement ça, en fait. En fait, en tant que société, je pense qu'on doit développer l'empathie. Puis l'empathie, ça vient juste quand tu ne juges pas. Puis souvent, je pense que les gens ont tendance à juger avant de comprendre le pourquoi du comment. Puis une fois qu'ils ont compris, bien là, ils ne jugent plus puis ils deviennent empathiques. Je pense que l'humain, en général, doit pratiquer ça un peu plus parce que tout le monde a droit à son opinion, à sa façon d'être, à sa façon de vouloir être parce que c'est important. Ça fait qu'il faut épauler les gens là-dedans. Nous, on essaie de guider les gens. Souvent, on reçoit des appels parce qu'ils ne savent pas où speecher. Je vais en voir où. Puis, tu ne veux pas... Oui, on a un système de santé surchargé. Ça fait que l'infirmière puis vous qui traite je ne sais pas combien de patients, elle n'a pas toujours le temps de s'asseoir 45 minutes avec toi pour t'expliquer tes options pour tes cheveux puis tes seins. Elle est occupée, elle, en mode survie de tout le monde. Puis, comme je l'ai dit, c'est des personnes incroyables. On en a rencontré plein à travers Québec qui sont merveilleuses, qui font un don de soi absolument incroyable. Mais c'est quand même... Ils ne peuvent pas tout faire. Tout à fait. On parle de choix, le choix de porter la perruque comme ma soeur elle pourrait... Elle consente de travailler puis elle ne l'a pas dit à personne. Ce qui, pour moi, était difficile parce que je n'avais pas le droit non plus d'en parler. Mais moi, je vivais un deuil. On l'accompagnait, mais il fallait que je garde un silence. C'était vraiment tough. On s'est chicané aussi au travers de ça parce que j'ai fait comme... What about me? Moi, je n'ai pas le droit d'en parler. Je suis comme... Ça ne va pas. Je m'inquiète pour toi. J'ai de la peine. Ça a été quand même difficile. Parenthèse fermée. Je t'aime, ma soeur. Je t'aime. Mais dans tout ce qui est les choix par rapport à la chimiothérapie, la radio et tout ça, est-ce que vous êtes capables de les accompagner selon leur perception? Parce que moi, personnellement, c'est sûr que la journée que je touche du bois, mon Dieu, du bois. Y a-tu du bois? Oui, il y en a du bois. Mais de ne pas être diagnostiquée. Mais ceci, je ne sais pas si je serais fervente à la chimiothérapie pour voir les dommages que ça fait sur un corps. Je ne sais pas si je serais à l'aise. Mais est-ce que dans les services d'accompagnement, vous offrez, vous évaluez toutes les options puis vous respectez ça, vous faites, OK, bien, si c'est celle-là que tu choisis, voici les informations que tu dois avoir. C'est sûr qu'en bout de ligne, c'est le patient qui choisit. Tu sais quoi, qu'est-ce que tu fais. Puis nous, on n'est pas des oncologues. Nous, on va vous référer. Nous, on va vous écouter. On va vous dire c'est quoi, qu'est-ce qui est encore le traitement de choix. Et puis je peux comprendre qu'il y a des gens qui ne veulent pas de chimiothérapie, mais c'est encore le meilleur traitement. C'est celui qui nous aide le plus, justement. À combattre le cancer. Oui. Tu sais, tu as de la chimio, tu as de la radio, tu as de l'hormonothérapie après. Je veux dire, il y a toutes sortes. Puis c'est sûr que nous, en PANC Fondation, on ne fait pas juste du soutien, de l'éducation. On finance la recherche. En 28 ans, je pense qu'on est rendu à 61 millions investis au Québec pour justement faire avancer les traitements, les technologies, les innovations. Puis après, c'est un peu diminuer le delta entre ce qui se fait découvrir pour que ça atterrie chez les patientes. Je dirais, en 27 ans, la vitesse où on trouve des innovations pour justement accélérer le processus, améliorer la guérison, ça va de plus en plus vite. Tu sais, il y a, je veux dire, je ne sais plus combien d'années on était allés sur la Lune, ça nous avait pris 50 ans. Bien là, ça va beaucoup plus vite, ça s'accélère. Mais c'est quand même la chimiothérapie qui répond très, très bien, la radiothérapie. Il y a beaucoup d'innovations qui se font pour justement trouver des façons d'y aller de façon moins invasive, de ne pas tuer tout ce qu'il y a dans le corps. Il y a l'importance de ramasser beaucoup de soupe. Oui, parce que ça coûte cher, la recherche. Mais tu sais, si je vous donne un petit exemple, il y en a des panoplies. Tu sais, les nanotechnologies qui amènent la chimio jusqu'à la tumeur cancéreuse. Au lieu de lâcher la chimio partout, elle va la lâcher là, sur la tumeur. Attends, répète-tu la nanotechnologie? Des nanotechnologies où c'est des petits, petits, petits robots qui se promènent dans le système qui vont débarquer la chimio sur la tumeur. Donc, c'est le genre d'innovation technologique qui aide à, qui avance, des trucs qu'on finance à la fondation pour justement arriver à... Bon, des fois, tu perds tes cheveux, des fois, tu ne les perds pas. Ça dépend aussi de tes traitements. Tu sais, comme je disais tantôt, il n'y a pas deux cancers du sein qui sont pareils. Donc, tout le monde a un traitement à mesure de son cancer du sein pour sa situation, son état. Donc, mais c'est encore... Malheureusement, je sais qu'il y a des effets lourds. C'est encore le... Oui, le numéro un. Fait que nous, on n'est pas des médecins, on n'est pas des oncologues. Fait que tu sais, c'est des pères aidantes. C'est vraiment des femmes qui ont vécu le système. Par contre, elles peuvent expliquer c'est quoi les choix qu'ils vont prendre à t'offrir, c'est quoi les processus. Ça dure combien de temps? Là, ça varie par patiente, mais ils peuvent t'épauler là-dedans. On peut fournir de l'information tout le temps. Mais il faut aussi que les femmes ou les hommes, parce qu'il y a des hommes qui ont des cancers du sein, posent la question. Vous avez le droit de poser les questions à votre oncologue. Vous avez le droit de demander qu'on prenne le temps de vous expliquer. Nous, on se dit toujours qu'en tant que fondation, on a une responsabilité d'éduquer les gens pour qu'ils puissent comprendre et prendre part au choix de leur trajectoire de soins. Si tu n'as aucune idée de ce qui se passe, tu ne sais pas c'est quoi tes options. Tu t'exécutes puis tu avances si tu ne poses pas de questions. Donc, sachant qu'au Québec, la littératie en santé 67 % des Québécois ne connaissent rien à la santé pour gérer leur propre santé. C'est fou! C'est une problématique. Alors, on a un rôle d'éducation. C'est un rameau de laisser, on le dit tout le temps. Ça va voir que tu vas faire des tournées dans les écoles. Oui, si j'arrive! Un tour bus! Mais c'est important. Si tu veux pouvoir décider c'est quoi ta trajectoire de soins, il faut un peu que tu comprennes ce qui t'arrive et que tu sois capable de prendre des décisions. Donc, nous, on sert à ça aussi, à aiguiller les gens, leur donner les options, que ce soit sur notre site web ou en nous appelant, sur notre ligne de soutien. C'est ce qu'on essaie de faire aussi. Le plus possible. Oui. On a du plomb, on a du pin sur la planche. C'est aussi que la fondation, je vois ça, puis c'est peut-être pas le bon, mais c'est comme une espèce d'intermédiaire entre ton trauma puis le système de santé qui peut être super intimidant puis tu peux ne rien comprendre puis c'est super, super... C'est intimidant, c'est un peu un no man's land. C'est comme... Dans ma tête, c'est un hôpital puis c'est super occupé. C'est ce qu'on va se présenter. Quand je pense au système de santé, j'ai tout le temps peur de faire oublier mon dossier. Exact, c'est ça. C'est ce qu'on prend. Ça fait qu'on dirait que ça, c'est plus humain comme après. Exactement. Vous parlez souvent d'une communauté. Vous êtes une communauté majoritairement de femmes dont il y a plusieurs femmes qui sont passées par un diagnostic, par un traitement puis tout ça. On dirait que c'est super assurant de savoir qu'on a... C'est comme s'il y avait comme une espèce... Je ne sais même si c'est péjoratif, mais comme une armée de femmes qui font une espèce de nuage douillet pour faire comme... On va t'accueillir. On t'amène sur notre nuage puis on va naviguer ensemble. Ça va être tough, mais on va être ensemble. On est là. Oui, oui, oui. Nous, on le vit au quotidien. Pour nous, on voit les meilleures et les pires histoires, évidemment. On est un peu... On se dit qu'on est un peu comme un portail. On est là. Cancer du sein, c'est bon. Tu nous googles ruban rose ou tu nous appelles. Toutes les options sont bonnes. Quand t'atterris chez nous, normalement, c'est ça qu'on essaie de faire. Puis on a une équipe de gens dédiés. J'ai une équipe d'employés qui se... Tous les matins, tout le monde, j'ai toujours l'impression qu'on va essayer d'arriver une petite demi-heure plus tôt. Puis moi, ça va faire sept ans que je suis là. Bon, je suis rendue, je me lève à 5 heures du matin. Mon chum, il a fait comme, elle est là, oh, calme-toi les hormones. Mais on aime ce qu'on fait. C'est passionné par ce qu'on fait parce que... Puis vous voyez une différence. On veut faire une différence. On la sent. Les gens nous appellent. On a fait le tour du Québec, les histoires qu'on a entendues, autant des belles que des terribles. Puis c'est vrai que le système de santé, ça fait peur. Par contre, en tant que société, je pense qu'on doit se dire les choses sans émotions, c'est pas... sans pointage de doigts. On s'en fout c'est pourquoi, du comment. C'est où s'en va, où, là? Qu'est-ce qu'on fait? Et je pense que beaucoup de choses doivent se mettre en place et j'espère qu'elles vont se mettre en place. Mais, tu sais, en regardant les données, on en a des données probantes, là. Il faut juste les regarder puis avoir le courage de le faire. Puis, tu sais, souvent, nous, en tant que fondation, on est petits, on est agiles. Des fois, on peut mettre en place des programmes plus vite parce que j'ai pas une machine à revirer de bord. Je veux dire, on est 25 à la fondation. Quand on décide de tourner à droite, on tourne à droite. On le fait. Nous, avec le ministère de la Santé, on parle aux intervenants dans le système de santé. Ils sont essentiels. On essaie toujours un peu d'aller voir où est-ce qu'on peut patcher le temps que vous vous rendiez à telle place. Puis, dans les programmes de soutien, c'est là où on fait une grosse différence. Dans tout ce qui est de données, justement, vous avez des données. Tantôt, tu as fait un aparté comme quoi que les hommes également peuvent avoir le cancer du sein. C'est très tabou. C'est quoi le pourcentage des hommes qui vont avoir le cancer du sein dans le pourcentage des gens diagnostiqués par la vie? Alors, c'est 1 %. C'est 1 %. Ce n'est pas énorme. Puis, leur taux de survie à eux, parce que le taux de survie d'une femme est à 85-86 %. Le taux de survie de l'homme après 5 ans est à 80 %. Un peu plus bas. C'est 1 % des hommes. Donc, je te dirais entre 250-260 hommes par année au Québec. Puis, bien évidemment, ils ne s'y attendent pas. Ils ne sont pas en mode de surveillance. de lune avec leur corps. Leurs mamelons ne sont pas comme nous autres. C'est ça. C'est quoi les signes avant-coureurs? Tantôt, tu en as mentionné les écoulements, les bosses. Mais qu'est-ce qu'on doit observer? On est à la maison parce que tout le monde va se tripoter ses seins dès maintenant. OK. Go! Puis, je vous le dis, parce que souvent, on se dit que le premier du mois, tu checkes tes seins dans la bouche. Ça va avec le loyer. Oui, c'est ça. Avec ton loyer et tes factures, tu checkes tes seins une fois par mois puis ça va bien aller. C'est une grosse journée, par exemple. Oui, bien, tu peux le faire à la fin du mois. Tu choisis ta date. Une fois par mois. Oui. Mais en même temps, quand tu prends ta douche, normalement, tu passes sur ton corps. Tu devrais être au courant de ce qui se passe. Les signes avant-coureurs, il y en a plusieurs. Ça peut être le changement de forme. Ça peut être, à un moment donné, une chaleur intense. Tu sais, ton sein devient chaud bouillant puis ça ne lâche pas. Il reste chaud bouillant. Ça pourrait être, des fois, ça fait comme une peau d'orange, genre de la cellulite condensée, le changement de la peau. Ça peut être de l'écoulement. Il y a aussi un mamelon inversé. Si ton mamelon n'a jamais été inversé puis à un moment donné, il est inversé, il est rentré par en dedans. Il rentre par en dedans. Oui. Changement de forme. Un sein qui change, mais l'autre n'a pas changé. Hum. Les ganglions, tu sais, si tu sens des bosses, évidemment. Plavis, là, ouais. Bien, tu sais, d'ici, toute la gestion de cette section-là, en fait. Je ne vais pas taper sur mon micro, mais toute cette section-là, n'importe quel changement. C'est vraiment... Puis il faut réagir. Tu sais, le peau rouge, le sein chaud, t'attends pas. Les ganglions, c'est tous les ganglions. Fait qu'il y en a ici, il y en a également dans l'Aisne. Bien, tu sais, des fois, nous, c'est toute cette région-là pour le cancer du sein. OK. Donc, tu sais, si c'est enflé, il y a quelque chose de pas normal en dessous dans l'aisselle, OK, appelle ton médecin. OK. Oui. Puis bon, on a une belle affichette sur notre site web, là. Vous pouvez la downloader, l'imprimer. Si vous en voulez une belle, on en a un accroche-porte, qu'on peut vous envoyer par la poste. Vous mettez ça sur votre porte de salle de bain. C'est une belle idée, ça. T'es sûre de pas oublier, tu sais. Au lieu de ta chambre d'hôtel, dérangez-moi pas, là. Check tes seins. C'est check tes seins en rentrant dans la douche, là. Quand même. Juste pour aider. Un petit rappel. Puis sinon, tu sais, comme une mamo en tant que telle. Je sais pas, toi, ton médecin, fais-tu des check-ups? Non, non. Mais l'échographie, il m'avait dit qu'il allait faire un suivi. C'est un suivi dans un an. Fait que tu sais, là, il va voir sûrement... Non, pas long. Oui, non, pas long. Mais encore une fois, par rapport à mon âge, il était comme le suivi est moins assidu. Tu vois, moi, moi, je deviens de ma tante. Non, on adore. Oui, oui, oui. Moi, j'en suis fière. Je vais avoir 50 ans cette année. Fait que moi, j'embarque dans le programme de dépistage. Fait que j'attends ma lettre avec impatience. C'est ça, le programme de dépistage, c'est vraiment un programme encadré. Oui, en fait, c'est le programme de dépistage cancer du sein du Québec. Donc, c'est vraiment un programme établi avec Cancérologie Québec au ministère de la Santé. Et c'est à partir d'un certain âge, automatiquement, tu reçois une lettre qui te donne un passe-droite, go, tout de suite, tu t'en vas en mammographie, tu prends ton rendez-vous puis de grâce, mesdames, vous recevez votre lettre, attendez pas. C'est là pour ça. Fait qu'allez-y. Et je sais qu'en pandémie, les gens ont eu peur d'aller à l'UPR. Non, on y va. C'est important. Ça commence à 50 ans. Attendez pas à 59 ans, à la neuvième lettre pour dire, ah, tu sais, je vais aller tester. Non, allez-y. Combinez ça avec un brunch, avec votre chambre de fille. Allez célébrer après, c'est go, 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 c'est important. Justement, parce que le risque, c'est là où la majorité des cancers du Saint-Saëns, c'est 50 ans et plus. Ça me fait donner un verre d'un. On peut faire ça à deux aussi, j'imagine. Le fait d'aller là seule à un rendez-vous, c'est comme stressant puis angoissant. C'est comme quand tu rentres dans un bureau de psy puis tu m'as pleuré. Moi, tu avais fait ça. Moi, c'était ça l'année passée. J'étais arrivée dans la salle puis j'étais comme... Puis là, je me mets à pleurer. C'est lourd. Parce que t'es toute seule puis c'est comme angoissant de vivre ça seule. Fait que tu sais, d'y aller avec quelqu'un. J'avais l'impression que je vais me faire chicaner par un petit mois. Oui, c'est ça. C'est vraiment ça. Oui, mais c'est juste le fait d'aller à deux. Oui. Pendant la pandémie, on ne pouvait pas. Je pense que ça a été très, très dur. Nous, on a reçu énormément d'appels pendant la pandémie mais bon, là, c'est bon. On peut aller accompagner. Oui, il faut qu'on ait quelqu'un. Est-ce que c'est la conjointe? Est-ce que c'est ta soeur? Est-ce que c'est ta meilleure amie? Est-ce que c'est ta mère? Est-ce que c'est ta tante? Là, le choix est à toi. Mais c'est toujours mieux d'y aller à deux pour ce rendez-vous-là aussi. Moi, par exemple, quand on a vécu le processus de cancer avec mon conjoint, c'était too much pour lui. De l'annonce à la fin, c'était comme... Tu sais, un chevreuil dans les lumières. C'était « Oh my God! » Puis ça a été... Ça a été... Écoute, « You're in charge. » Je t'ai fait « T'es mon partner. » « T'es en charge. » C'était comme « OK. » Puis moi, je posais toutes les questions imaginables, évidemment. J'avais des listes. Mais à deux, t'oublies moins de choses. Parce qu'il y a beaucoup de questions. Tu sais, nous, si quelqu'un n'a personne, on peut vous aider à faire une liste de questions. Des trucs à poser. Il y a des questions qui font peur aussi. Oui. Si moi, j'étais avec quelqu'un en qui j'ai confiance, j'aimerais ça lui laisser les poser comme ça. Toi, tu encaisses le coup, là. Oui, il faut que tu suives, évidemment, parce que tu dois prendre des décisions. Mais c'est toujours bien d'avoir quelqu'un qui est là pour encaisser le coup avec toi. Puis, tu sais, tendance, quand tu es en mode panique, anxiété, tu entends quelque chose de pire que ce que c'est. C'est comme ton body qui ramène à... Non, non, ce qu'elle a dit, c'est ça. Ce qu'elle a dit, c'est ça. Toi, tu dois décider de telle ou telle chose. Donc, ça aide toujours d'être accompagnée. Mais, oui, c'est intense. Oui, mais tu sais, juste l'examen est en soi, je ne sais pas, mais... C'est un peu d'agréable. Moi, j'ai tout le temps eu des échographies. OK. Et non, la mammo, parce que la mammo me fait tellement peur. Ça écrase. Oui, oui. Mais est-ce que ça fait mal? Tu sais, je l'ai jamais fait parce que j'ai un médecin de famille qui est juste super fin, puis quand on va te prescrire l'échographie, même si je ne suis pas supposée. Parce que je ne veux pas. Je ne veux pas qu'on me squeeze le sein. Parce que ça fait... Ce n'est pas agréable. OK. Je veux dire... C'est comme parce que vous prenez de la pression. À chaque fois que je suis dans mon bras, il va exploser. Bon, ça y est. Mais tu sais, nous, les femmes, on a tous les tests pas agréables. Tu sais, si tu penses aux pap-test et à la mammographie, je veux dire, il n'y a rien d'agréable là-dedans. Un mot du gros spéculum en bas. Ça fait que tu sais, ce n'est pas agréable une mammo, c'est sûr. Je veux dire, tu te fais écraser le sein entre deux plaques, là. C'est pas... Oh, Dieu. Oui. Mais ça sauve des vies. Vraiment. Puis tu vois, dépendant de la densité mammaire aussi, tu sais, des fois, un cancer peut être plus difficile à trouver si tu as une densité mammaire élevée. Ça aussi, c'est de l'information que la plupart des femmes ne savent pas. Les médecins le savent, mais tu sais, souvent, ils n'ont pas le réflexe de tout dire. Ils vont au bus. Fait que nous, on essaie de dire aux femmes, OK, tu sais, tu as A, B, C, D, puis by the way, densité mammaire. Si tu es capable de voir si elles sont trop denses, peut-être qu'une mammo, ça ne sera pas assez. Il va falloir aller dans une écho. Fait que c'est toutes ces petites informations-là que, tu sais, il faudrait donner une formation 101 à tout le monde de quatre heures avant de commencer ta vie de femme. C'est l'épisode de la génération side chick. Vous allez, tu sais, presque tout savoir. Presque tout. Presque tout. Après ça, on ne saura pas si vous connaissez l'examen de la prostate ou non. La mammo fait plus mal. On ne saura pas cela. On ne sait pas. Ça, je n'oserais pas demander. On va le relasser, mon Dieu, pour bien se concentrer sur le cancer. On va me dire ici. Il y a tellement de choses, en fait, disponibles sur votre site Internet. Mais vous avez également une super belle campagne qui commence dès maintenant. Oui. Là, je m'en dis, le titre, mais je pense que c'est faire la lumière sur le cancer du sein. Qu'est-ce que vous avez vraiment comme objectif de faire la lumière? Sur quoi? Sur justement toutes les statistiques qu'on a mentionnées aujourd'hui, par exemple? Oui. En fait, je te dirais que c'est comme à Noël, ton wish list, il est très large. C'est surtout. Mais oui, sensibiliser les gens que oui, ça existe puis non, ça n'a pas disparu puis oui, on en meurt encore. Oui. Sensibiliser les gens, comme tu disais, connaît ton corps, garde les symptômes, peu importe ton âge. Oui. Ce n'est pas juste les femmes de 50 ans et plus. C'est tout le monde sans exception. Après ça, les éduquer sur c'est quoi le cancer du sein, c'est quoi les options, c'est quoi les avancées. Comment prendre soin du monde autour de toi aussi? On peut tout se faire une différence chez des gens qui ont un cancer du sein chez nous. Puis quand même, même qu'on irait juste sensibiliser des collègues de bureau avec une collègue qui a un cancer du sein, de juste changer votre approche. Elle n'a peut-être pas besoin de se sentir que, mon Dieu, on est désolés pour toi, c'est comment on peut t'aider? On peut-tu te livrer la semaine prochaine quatre pas parce qu'on sait que tu as des enfants et que tu essaies de te remettre et de reprendre ta vie? C'est vraiment... Ce n'est pas fini le cancer du sein. Votre premier message que tu as dit tantôt, c'est ce que j'aime beaucoup de la Fondation et de votre façon de communiquer, c'est que vous mettez des gants blancs mais vous dites les vraies affaires. Puis, comme tu disais il y a trois secondes, ça existe encore, on en meurt encore. Donc, réagissons puis faisons... Mettre la lumière sur ça, tu sais, puis je l'aime ce premier message-là parce que dans ces situations-là, moi, si j'avais un diagnostic de cancer du sein, je n'aurais vraiment pas envie qu'on tourne autour du poids avec moi. Je voudrais qu'on m'encadre puis qu'il y ait de la douceur, mais surtout, je voudrais que ça soit clair puis efficace. Tout à fait. Génial. Puis là, est-ce qu'il y a des choses qu'on peut faire pour soutenir prochainement? Ça, c'est plus une campagne éducative, sensibilisation, « at lunch », mais sinon, quelqu'un qui aurait envie de contribuer parce que ça coûte quand même cher, tout ça. Oui, oui. On a beaucoup de services de soutien. Les gens ne se rendent pas compte que des fois, juste 10 $, ça peut donner l'accès à une clinique virtuelle pour une patiente. Ça fait que nous, chaque don fait une différence. Il faut toujours donner sur nos plateformes en ligne. Sur rubanrose.org, il y a un gros bouton « donner ». Vous ne pouvez pas le manquer, il est rose fuchsia. Les gens peuvent faire des collectes de dons. Des fois, vous regarderez, on a des partenaires qui ramassent des fonds pour nous, que ce soit en allant chercher un tel produit ou un autre. Je sais que les gens se disent « ah oui, mais c'est du commercial ». Ils font une différence eux autres aussi. On en a qui donnent énormément d'argent à la fondation. Quelque chose que j'aime parce que c'est un offensif que j'ai... Ma cousine a commencé à faire ça avec des dons de sang et tout ça, mais dans ma famille, c'est comme la mode assez passée de génération en génération. Mais à nos anniversaires, par exemple, on ne se donne plus de cadeaux, c'est qu'un don à telle fondation ou telle affaire. Ça, c'est une belle façon de se souvenir. Oui, si un jour, moi, puis Clou, on va au tricheur, ce sera dans ce fonds. Oui, absolument! L'invitation est très très bonne. Je vous le souhaite. Oui. Vous êtes vraiment inspirants et c'est rassurant comme d'entendre qu'un client pour ceux. Bien, écoutez, comme je vous ai dit, on aime ce qu'on fait. On est entourés de femmes et d'hommes, mais beaucoup de femmes qui l'ont vécu et qui vont le vivre. Donc, pour nous, c'est important d'être là et de faire une différence. Merci beaucoup. Merci à vous. Certainement. On est commencés en disant félicitations à Sarah Morte, mais félicitations à vous parce que vous allez chercher une très belle femme et inspirante aussi. Oui, très inspirante. Sans aucun doute faire une différence. Je vais faire tout ce que je peux. Je vais faire rayonner ça très fort. Une belle aventure. Une belle aventure. Un grand merci, mesdames. Merci. Ça fait un plaisir. Merci, Chloé. Maintenant, tu peux être recouchée. Non, non. La journée est partie. Puis on se dit à la semaine prochaine. Bye. Ciao. 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 Ciao.